Lire c'est bon pour le moral, mais c'est bon aussi pour l'humour décapant. Aujourd'hui nous allons parler d'une édition que j'adore, qui est une petite édition qui est à Bordeaux et qui s'appelle les éditions Mirobol. L'édition existe depuis 2011, servie par une super nana qui s'appelle Sophie de la Marillière. J'ai dû écorcher son nom, mais c'est pas grave, elle se reconnaîtra. Donc les éditions Mirobol, c'est ça, que des livres sympas, décapants, humour noir. Tous les livres se présentent de la même façon, un objet et le titre. C'est toujours très 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 joli. Et aujourd'hui je vais surtout vous parler d'un seul qui s'appelle Un bon écrivain est un écrivain mort, de Guillaume Chérel. Alors Guillaume Chérel, non seulement je l'ai rencontré, mais je l'ai reçu à la librairie. C'est un personnage, il fait 1m90, il parle tout le temps. Et sur ce livre, il refait en quelque sorte le pastiche des 10 petits nègres de Agatha Christie. Tout le monde connaît les 10 petits nègres. À part que là, Guillaume Chérel, lui, il prend comme personnage des personnages existants aujourd'hui. Mais ils changent leur nom. Amélie Latombe, Delphine Végane, Christine Légo, etc. Tout le monde en prend pour son grade, si je peux me permettre. Et donc bien sûr, comme ils sont 10, ça se termine comme les 10 petits nègres, il n'y a plus personne. Voilà, c'est inquiétant, humoristique et tout à fait séduisant, sympa. On passe un excellent moment. Ça coûte 19,50 euros. C'est vraiment à conseiller à tout le monde. Vous pouvez le passer à tous vos copains, vous pouvez l'offrir, anniversaire, tout ce que vous voulez. Et surtout en ce moment où tout le monde est un petit peu, on va dire, pas dépressif, mais pas très bien dans leur tête. Pour les gens qui habitent Vannes et qui sont de la région, Guillaume viendra au Salon du Livre le 9, 10, 11 juin. Dans les éditions Mirobol, il y en a deux autres qui sont vraiment très, très intéressants. Mais alors je suis très embêtée parce qu'il y a un auteur qui a un nom imprononçable. Je peux essayer de dire, donc, Karine Brunk-Holtwist. C'est une grande auteure suédoise et elle est très connue là-bas. Elle a été assistante sociale, sociologue, Miss Bikini. Enfin, bof, elle a tout fait et qui écrit que des bouquins, limite trash, quoi. Mais drôle, drôle, drôle. Il y en a un qui s'appelle Aphrodite et vieille dentelle. C'est l'histoire de deux vieilles dames. Et puis elle en a écrit un autre, Colza mécanique. Et là, c'est deux vieux papilles. C'est hilarant, mais avec du fond, vraiment du fond. Et une autre, une allemande qui s'appelle Rita Falk, qui est beaucoup plus jeune et qui a écrit un livre qui s'appelle Choucroute maudite. Tous les titres sont attirants, sympas et on a tous envie de les lire. Bon, la prochaine fois, on se retrouve pour tout à fait autre chose. Mais en tous les cas, abonnez-vous et un pouce bleu, un pouce bleu, un pouce bleu. Je vais faire ça. Non, je vais faire ça. Je vais faire ça et ça. Non, c'est pas ça. Je recommence. Ça coûte 19 euros. Oh là ! Donc déjà, vous voyez, ça commence très fort. Oh, attends, j'ai oublié. Ah ! C'est un bled pas possible. J'ai oublié. C'est dur, hein, tu sais ? C'est pas bon ? Ça coûte, ça ira. Sous-titrage Société Radio-Canada